Le corps arbitral dans le sport a pour vocation d'être impartial tout en faisant respecter les règles de la discipline. Au Congo, précisément dans le football, il est courant de voir des décisions arbitrales changer le cours d'un match. Tenez, la demi-finale des playoffs, Ligue 2 officier par un des meilleurs arbitres congolais, peut-on dire, sur le plan national a laissé des traces. Pour Sir Modeste Mavutapari, ancien arbitre fédéral, cette situation perdure depuis des décennies. Dans l'arbitrage congolais, c'est truffé de magouille. Les membres de la fédération ont leurs arbitres, qu'ils envoient en mission. Aller en mission est assujetti à de l'argent. Cet argent permet aux arbitres, en tant que tels, de falsifier les résultats des rencontres. En ces arbitres, je le suis et je connais ce mécanisme macabre qui se passe au niveau de l'arbitrage congolais. Je prendrais pour exemple les formations sportives qui prennent le chemin des compétitions africaines. Parce qu'ils arrivent là par la plus grande détricherie, orchestrée par les présidents de ces clubs, qui sudoient les arbitres à grande échelle. D'ailleurs, c'est ce qui explique la non-présence d'un corps arbitral congolais lors des grandes compétitions telles que la Coupe d'Afrique des Nations, depuis un moment où ajoute-t-il. Il n'y a pas d'arbitre congolais qui, en tant que tel, n'ayant pas un quator tout à fait efficace, ne peut pas faire les compétitions de la canne. C'est simplement parce que les arbitres congolais aujourd'hui, il y a quelques années, il faut le dire, les arbitres congolais ont été sanctionnés pour magouille. Magouille, la catégorie des arbitres qui arrive bien après, depuis la sortie de René Lozoya, il n'y a plus des arbitres capables de le faire. Une bonne prise en charge des arbitres congolais devrait toutefois les éviter à tomber dans le piège de la corruption et donner une certaine crédibilité aux compétitions nationales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada